bonjour à tous je suis heureux de vous présenter une toute nouvelle vidéo une vidéo avec une toute nouvelle machine je vais qualifier cela d'exceptionnel des machines c'est la 232 tc 421 de la marque esu entièrement digital sonore compatible deux rails trois rails et oui dès que j'ai ouvert la machine sorti à la boîte il y avait le frotteur du troisième rail monté d'office un outil livré avec permet de l'exprimer le frotteur pour le transformer en deux rails un bouton poussoir sous le châssis en bleu permet de basculer en deux rails trois rails c'est ingénieux qui génial une référence pour tout cette machine pour résumer elle est full métal possède des éclairages un peu partout cabine tablier les roues les lanternes avant et arrière en rouge et blanc réversible avec possibilité de les couper à l'arrière ou à l'avant en cas de traction les lanternes blanche on peut mettre soit deux lanternes ou une lanterne à gauche allumée typique de la région alsace lorraine et c'est une locomotive de l'époque 3 donc des années 1950 et elle est référenciée 311 86 chez elle possède également deux fumigènes deux fumigènes plus fait un pour la cheminée et un deuxième pour les cylindres c'est particulier c'est génial je vais vous montrer ça je complète l'éclairage cabine l'éclairage du poyer couplé avec les pelletés de charbon et les tampons sont arrêteurs voilà pour la sophistication je vais vous montrer voilà la boîte à christian une belle boîte voilà l'éclairage du carton les voilà il ya une petite mousse qui protège et comme je l'ai dit elle est fixée c'est un socle dit et même voilà je l'apprend tout tort on ne serait pas tendre évidemment et du faire de la clé ce qui me permet d'éviter la machine j'en profite pour vous montrer étant donné que j'ai déjà déballé la machine et les protégeurs que j'ai envisées grâce à tech outils c'est très simple alors c'est pas évident du tout il faut vraiment tenir les sortes et d'éviter les deux vies qui maintiennent la loco par-dessous alors c'est rien de compliqué juste un peu de patience en tout cas je précise déjà que la machine est plus de métal donc la carcasse la caisse les chantiers entièrement en métal du solide donc j'ai dit qu'à lever la machine voilà voilà la machine la 232 tc 421 un peu qui reproche pour ma part les lanternes vous voyez l'écritage de retourner à l'avant c'est des lanternes typique du plm je ne pense pas que ce type de machine et voilà je dis que là bas quoi de queue mais c'est les seuls ceux qui regrettent à mon goût sinon c'est magnifique super détails on manchera bien sûr quelques figurines dans la cabine voilà je vais la poser sur les rails mais avant j'en profite pour vous la montrer sur le châssis donc l'attelage c'est le commandé les viscèles avant et arrière captent le courant sont montés sur des roulements paliers en laiton voyez ici c'est l'emplacement avec les deux prises pour le trotter troisième rail avec les petits boutons putoirs en bleu qui permet de basculer en deux rails croix rails c'est magnifique c'est vraiment du c'est du haut de gamme il n'y a rien à dire voilà la machine est posée sur les rails je vais commencer par les lanternes voilà les vertibles avec le rouge suivant l'istance de marche on peut couper les lanternes avant ou arrière en fonction de ce qui veut crasser une rame il n'y a évidemment pas d'éclairage entre la rame et la machine vous pouvez allumer l'éclairage cabine vous les voyez ici voilà vous avez un stiflet alors le stiflet est particulier enfin du moins la touche mais on a plusieurs stiflet possibles avec la même touche fonction vous pressez très court ou plus long vous avez les stiflet à deux croissons voilà entre autres vous avez ou un certain efficace je vais vôler vous voyez voilà vous avez l'allumage des lanternes une lanterne ou deux comme vous voulez elle vous fait un clin d'oeil voilà vous avez évidemment le double fin du jeu normal je vais vous montrer on commande déjà par mettre les fonds non avant je vais vous présenter la date l'âge encore c'est le commander alors je vais appuyer sur la fonction 4 elle recule un peu ça lève et elle avance normalement la fonction est prédéculée je vais faire la même fonction c'est inverse voilà je vais reculer un petit peu pour qu'on voit peut-être mieux donc là j'appuie sur la touche f4 voilà vous avez vu ok maintenant nous allons mettre le fumigène et d'abord le son alors beaucoup m'ont demandé comment fonctionne le fumigène le principe c'est qu'une huile c'est qu'il y en a voit les cas liquides font avec une sérone comme dans la cheminée et qui produit de la fumée par le biais d'une résistance chauffante interne voilà pour les pour ceux qui ont posé la question ils ont la réponse je vais y aller je vais mettre un peu du produit avec une sérone non mais c'est pas gros parce que sinon ça va déborder normalement ils préconisent 0,3 millilitres voilà donc on met le son parce que les fumigènes ne marche pas sans son c'est parti ça l'est fini de l'apport le moteur est hyper silencieux voilà donc maintenant je vais activer le fumigène pardon ça c'est la touche f2 fumigène c'est le f3 c'est assez rapide voilà là le fumigène continue dès qu'elle commence à rouler vous avez le fumigène par les cylindres et la fumée est pulsée et vous regardez les petites puites de fumée au ralenti pour les côtés dans les cylindres voilà c'est magnifique il y a un petit peu ralenti il y a un petit peu qui est trop il y a un petit peu qui est trop il y a un petit peu ralenti bon ... C'est parti. C'est parti. On va essayer le déchirage automatique, télécommander, si ça fonctionne. Effectivement, ça fonctionne bien. Je vais en profiter pour faire un petit clangueuil à du locomotive, qui est également une 2122, de Flashman Rocco. La même catégorie. Alors, particularité, bien sûr, mise d'ampoule sur la plage Moine Rocco. Donc, pas de LED. Pas de fumigène. Pas de déclarage automatique. Pas d'éclairage en cabine ni sous le châssis. Pas d'éclairage au foyer. C'est vraiment la locomotive de l'époque, qui était très belle. Là, vous pouvez comparer l'évolution des deux machines. C'est incroyable. Au niveau sonorité, ce que vous entendez là, c'est la Flashman Rocco. C'est très beau, qui plaît. J'adore. Chape de gare. Et à côté, vous avez la haie vue. Voilà. C'est une très belle machine. Je suis très contente de les avoir. Et ainsi se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce. Et de vous abonner, bien sûr, parce qu'ils ne l'ont pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine. J'en profite juste pour remercier le magasin qui m'a vendu la machine. Avalanchesdecrins.com Merci Claudio Palo. C'est très amable de sa part de l'avoir réservé. Pardon. Voilà. Donc euh... ... ... C'est parti. En tout cas, merci beaucoup et moi je vous dis merci, à bientôt, à la prochaine, ciao.